Yo Youtube comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais trop 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 hâte de tourner comme d'habitude vous le savez j'ai toujours hâte de tourner mes vidéos mais on se retrouve pour le test de Real Beauty c'est la marque lancée par Selena Gomez en 2020 de mémoire mais ça vient juste d'arriver en France la semaine dernière quand je vous ai posté la vidéo moi j'ai reçu mes produits avant-hier j'ai tout nul, j'ai tout nul pour le faire avec vous, pour faire le crash test avec vous vous avez demandé sur Instagram si vous voulez des produits teint c'est-à-dire fond de teint anti-terne ou au contrario si vous préférez des produits lèvres, blushs j'ai pris du coup 3 produits, enfin vous verrez que c'est un peu plus que ça mais bon 3 produits de la commande Real Beauty et je vais vous montrer ça de suite on va tester ça ensemble désolée comme d'habitude si je parle de façon essoufflée il fait pareil 30 degrés les cigales chantent mais comment vous dire que je suis en sueur c'est pas possible mais c'est pas possible et en fait j'ai capté, je vous ai dit à l'heure fois je sais pas comment elles font les youtubeuses beauté professionnelle parce que elles elles ont jamais chaud, elles elles ont les moyens d'avoir la clim ouais c'est peut-être ça la solution je voudrais vous remercier avant de passer au test de la marque pour votre accueil pour la vidéo, moi je l'ai sortie hier c'est la vidéo hashtag sans filtre numéro 2 sur la pression sociale et le célibat merci infiniment pour vos retours je ne sais pas ce qui se passera jusqu'à dimanche prochain où vous verrez celle-ci mais moi ça fait même pas 24 heures que je l'ai sortie, j'ai déjà des commentaires vraiment j'ai des gens qui m'ont écrit en message privé pour me remercier d'avoir posté cette vidéo parce qu'ils se sentaient moins seuls et en fait c'est ce que je veux sur youtube c'est vraiment partager avec vous partager, discuter, débattre merci infiniment à ceux qui auront commenté, ceux qui se seront abonnés ceux qui auront liké et qui soutiendront cette cause et voilà je voulais juste faire un petit mot et maintenant on passe au test de la marque donc j'en ai eu pour 65 euros de mémoire vous allez voir j'ai quand même pas mal de produits oui et non pas non plus 25 produits mais en général les produits coûtent à peu près une vingtaine d'euros donc voilà et en plus j'avais un bon de 10% chez Sephora donc j'ai eu la livraison qui a été payée je crois enfin bref c'était du coup 65 euros je crois au final donc on va commencer comme j'ai fait mon teint j'ai fait mon bronzer mais je n'ai pas mis le blush j'ai pris un blush donc de la marque Beauty j'aime trop le dire donc je le dis en plus et donc j'ai pris la teinte Joy donc c'est un blush liquide je vous avoue que j'ai ouvert déjà les packagings parce que c'est un peu une galère de mettre un film plastique ici là vous savez le petit bout de plastique là qui nous énerve ils l'ont mis déjà vous avez ici une petite encoche pour pouvoir mieux l'attraper je trouve ça trop bien parce qu'en fait elle a pensé ses produits pour ceux qui ont des problèmes d'articulation etc et qui galèrent un petit peu à ouvrir les packagings donc je trouve ça trop cool et voilà la bête voilà le blush donc il se présente comme ça donc un packaging que j'aime beaucoup je l'ai déjà swatché sur ma main ah ouais j'ai pas pu m'empêcher non plus je teste avec vous mais j'ai dû le sortir du carton et je trouve le packaging canon en plus en effet c'est beaucoup plus simple avec cette petite partie du packaging à ouvrir c'est beaucoup plus simple c'est le jour et la nuit il est un peu un peu mat non il est mat il est mat et un peu opaque et donc on voit la couleur à l'intérieur est-ce que vous êtes prêts parce qu'il paraît que qu'à mettre à appliquer c'est une galère parce qu'apparemment il est pas mal pigmenté je vais travailler après cette vidéo donc comment vous dire que je n'ai pas envie d'être un clown donc voilà comment il se présente du coup dans le packaging donc c'est un gros applicateur comme ça ne mettez pas comme ça parce qu'apparemment vraiment il faut quelques gouttes allez on va tester je pense même en avoir peut-être mis trop bon l'avantage c'est que du coup il va vous durer 10 ans le blush allez on va essayer il s'estompe trop bien donc il y a 4 blushs sur le site où vous avez des finis 8 4 4 blushs finis comme ça donc fini glowy vous avez des blushs aussi mat ouais j'en ai mis trop d'un côté ça se voit ou pas ? en tout cas ce côté là est vachement beau je suis trop contente c'est trop ce que je recherche dans un blush j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus intense de ce côté là mais vraiment un chouille plus intense et un chouille moins intense de l'autre côté où j'en ai mis un tout petit peu trop donc à doser c'est peut-être compliqué certains conseillaient de le mettre sur le dos de la main et l'appliquer après au pinceau c'est pas forcément bête comme astuce je trouve donc vous pouvez aussi le tester comme ça j'adore en plus c'est vraiment un côté glowy et ça change du côté mat en fait en général des blushs je repasse juste avec mon pinceau pontin de ce côté là histoire d'égaliser un petit peu les deux côtés voilà c'est un peu mieux ouais c'est mieux j'adore j'aime trop c'est facile à estomper c'est pas parce que moi c'est parce que j'en ai mis trop donc mettez vraiment un tout petit peu vous avez vu j'en ai pas mis beaucoup mais vraiment vous mettez quelques mini-gouttes ici et après ça s'étend très facilement justement moi je suis partie vers là parce que j'avais peur que ça s'estompe mal et au final ma poids trop contente c'est bien marqué blush liquide frais donc un phare à joues à la texture liquide longue tenue facile à appliquer et à estomper pour un effet bonne mine délicat et c'est vrai que si vous le mettez en petite dose c'est délicat c'est très frais j'ai un énorme coup de foot pour ce produit j'hallucine un petit peu j'adore 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 je crois qu'il est devenu mon blush préféré en deux secondes j'avais peur pour la teinte parce que je trouvais peut-être c'était un peu trop orange ou un peu trop flashy et au final j'adore j'adore moi j'ai pris la Joy mais vous avez d'autres teintes si jamais celle-là vous plaît pas mais en tout cas trop cool et pour l'hiver peut-être prendre un petit blush mais un peu mat un peu plus foncé je pense que je chèterai d'autres teintes de ce produit parce que j'aime trop le résultat j'ai rajouté un tout petit peu d'highlighter histoire de bien signer mon teint mais en soi il est tellement glowy le blush que vous pouvez très bien le laisser seul comme ça on va passer au prochain produit ça c'est un produit un peu surprise parce que c'était pas convenu que je prenne ça c'est un fard à paupières liquide je voulais trop 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 tester ça parce que j'aime trop les fards à paupières liquides j'en avais déjà testé un de chez Huda Beauty je vous en parlerai sûrement dans une vidéo parce que je suis toujours en train de le tester je l'ai testé plusieurs fois mais je préfère donner un avis toujours un peu plus tranché que hyper mitigé en mode je sais pas comment penser qui était celui-ci et donc là on va tester celui de Rare Beauty donc le Stay Vulnerable on va dire à la française une ombre à paupières liquide en poudre donc en fait c'est un effet poudré du coup qui résiste à l'eau et s'applique facilement pour un résultat couleur homogène qui ne migre pas et c'est vrai qu'avec la poudre classique ça peut parfois avoir des chutes migrer un petit peu et surtout au niveau de la tenue personnellement la poudre c'est pas ce qui tient le mieux sur moi donc c'est vrai que le fard à paupières liquides ça peut être une bonne option et j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait il paraît que le fard à paupières liquides tient super bien et c'est le cas en tout cas pour le Huda Beauty c'est le cas il tient hyper bien j'ai pris le Nerly Neutral voilà j'ai pris une teinte qui ne prend pas je ne prends pas beaucoup de risque alors autant que le Huda Beauty j'avais demandé un violet pétant avec des paillettes mais là je n'ai pas pris de risque donc voilà le packaging je le trouve trop mignon c'est un packaging c'est du plastique c'est pas du vert donc il se présente comme ceci donc avec le côté je le montre plus comme ça au niveau de la forme voilà donc il est bombé d'un côté et plat de l'autre je trouve ça original et donc on va l'ouvrir ensemble et donc à ce niveau là voilà le petit pinceau moi je le trouve peut-être un chouïa peut-être un peu trop épais par contre j'aime beaucoup son côté biseauté comme ça pour pouvoir notamment aller au centre de l'œil aller sur le côté le côté externe interne le côté interne de l'œil je prends un petit pinceau estompeur parce que je pense qu'il nous en faudra un et je vais venir appliquer directement sur la paupière quoi que la forme épouse trop bien l'œil je trouve ça trop cool je dirais ici qu'il n'y a pas de pigments sur mon pinceau parce que ça serait dommage quand même allez hop on estompe il n'est peut-être pas mis assez parce que j'aimerais bien estomper plus sur les bords que des de ses têtes quand je me maquille je sais je sais vous êtes en train de vous le dire je sais je vais peut-être en rajouter un chouïa ici parce que voilà sur le bord histoire d'estomper quelque chose parce qu'évidemment j'ai mis plus de matière sur le centre mais bon si on veut estomper et avoir de la matière sur les bords il en faut un peu partout alors il s'estompe plutôt bien la couleur est sympa c'est vrai que ça fait assez neutre mais coloré vous attendez pas un truc hyper nude c'est absolument pas le cas alors après non il s'estompe j'ai pas grand chose à dire en fait il s'estompe bien pour les yeux verts c'est vraiment joli il s'estompe bien il a un effet mat par contre celui-ci c'est pas un effet glowy c'est un effet mat et je vais nettoyer un peu ici parce que c'est pas voilà c'est pas très précis du coup mais clairement j'adore cette couleur et vous voyez je l'ai fait en 2 secondes chrono et je peux clairement rester bah presque rester qu'avec ce pare en fait je trouve qu'il suffit à lui-même un petit coup de liner ou même pas juste du mascara ça suffit largement je vais mettre de l'autre côté et vous voyez l'avantage c'est que parce que là je tire ma paupière parce qu'elle est un peu plus tombante et vous pouvez ne même pas tirer votre paupière et juste appliquer comme ça grâce à la forme biseautée donc je trouve ça très très cool moi j'aime beaucoup l'effet waouh il faut être aussi intense d'un côté que de l'autre je crois qu'on est un peu près bon et comme vous avez vu je ne l'ai absolument pas remis dans le fard donc au final si vous l'utilisez de temps en temps ou même tous les jours je pense que ce fard à paupière liquide dure longtemps donc vous en avez aussi pour votre argent ce qui est important et non mais j'adore j'adore par contre c'est pas la même couleur que ouais quoique j'ai l'impression qu'il y a plus une sous-teinte rouge que vraiment très neutre où c'est moi qui ai fumé qui ai fumé la moquette j'aime beaucoup j'aime trop j'aime trop 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 ce résultat je valide le produit je suis trop contente entre le blush qui est trop bien entre le fard à paupières qui est trop bien aussi je valide à 20 000% je suis trop contente je ne trouve pas de dépôt en soi à part que la couleur est moins intense mais sur tous les fards à paupières liquides ça fait ça mais j'aime trop je vais juste me mettre un trou de mascara je crois et je vais partir comme ça au boulot donc je mets le mascara et après on passe au prochain produit parce que oui j'ai encore un produit à vous présenter allez je fais ça à de suite je suis positivement choquée par ce produit sur les yeux verts prenez cette teinte franchement alors parce qu'il y en a d'autres qui font joli aussi je ne dis pas mais cette teinte là si vous vous doutiez si vous avez les yeux verts foncez ça les fait ressortir c'est magnifique j'aime trop je suis désolée je m'en bats toute seule mais je suis trop contente j'ai pas jeté mon argent par les fenêtres parce que ça change parce que des fois vous voyez le petit truc en plastique il est là non des fois on jette notre argent par les fenêtres on est dégoupé mais là ça fait frais pour l'été et tout ça fait un teint j'adore je m'emballe complet j'ai pris en troisième produit un duo lèvres mini mauve donc c'est le Stavenable Glossy Lip Balm et le We've Got It You des Wee Lip Balm donc en gros c'est un pack comme ceci avec un liquide mat et avec un baume à lèvres voilà donc c'est un petit c'est vraiment des formats mini mais je me suis dit que ça pourrait être sympa comme ça j'ai deux produits en un en plus c'est très rare que je finisse vraiment mes liquid mystiques donc au final tant mieux j'ai donc du coup le baume ici qui se présente un peu comme un rouge à lèvres toujours avec cette forme là donc je pense que c'est toujours pour vous savez pour mieux attraper les packagings et donc du coup vous avez le liquid lipstick qui est à côté donc on part sur des mêmes teintes des teintes foncées comme ça vous voyez les mêmes teintes comme ça voilà ça fait le duo à vous de voir si vous voulez du mat si vous voulez du liquid baume étant donné que je vais aller travailler et que je vais mettre un masque je vais pas mettre un liquid lipstick mat ça ferait peut-être un peu bizarre et en plus j'avais trop envie de tester ça et on va voir ça ensemble si vous voulez je vous donnerai mon avis dans une vidéo favori sur le mat en tout cas j'ai trop à de le tester mais bon forcément avec le masque c'est pas facile c'est pas la période la plus facile pour porter du rouge à lèvres en ce moment surtout quand on tape toute la journée avec un masque mais en tout cas on va tester ce produit là ensemble je vais l'appliquer c'est parti il est très il est beaucoup plus rose que ouais quoi que ouais je m'attendais un truc beaucoup plus foncé mais oh c'est un baume donc faut pas non plus s'attendre à un truc hyper coloré et tout l'effet sur les lèvres est hyper joli parce que mes lèvres sont beaucoup plus glossy en plus c'est très agréable au niveau de la texture ça fait vraiment beau ma lèvres mais vous avez un côté joli donc je trouve ça très cool il s'applique très très bien franchement il s'applique très bien la façon dont il a été fait donc avec le petit embout un peu au dessus un peu en pointe je trouve ça très bien pour l'arc de cupidon je le trouve très joli alors là il va pas trop avec mon make-up on est bien d'accord mais avec les yeux verts et juste un coup de mascara rien d'autre juste un petit coup d'highlighter vous mettez ça 1, 2, 3 en fard à paupières ça fait bien ressortir les yeux verts aussi plutôt que des petits conseils aux passages si vous avez les yeux verts mais il est trop beau et la couleur est très 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 jolie je trouve qu'il fait bien taf après il faut voir en tant que bon ma lèvres s'il hydrate vraiment en profondeur mais je suis très contente aussi c'est pas possible cette vidéo je suis jamais contente d'habitude j'adore râler j'aime beaucoup râler mais là il faut croire qu'elle a réussi je vous montre juste du coup l'embout du liquid matte qui est comme ceci je vous donnerai mon avis plus tard je l'essayerai j'ai hâte de l'essayer voilà sur une journée où je ne porte pas de masque où c'est pas utile voilà là en ce moment c'est pas très utile que je le mette pour aujourd'hui et du coup en cadeau j'ai acheté j'ai acheté je sais plus à partir de 25 euros au sein de la marque sur Sephora j'ai eu un lip gloss hydratant aussi voilà donc je pense que c'est à peu près la même chose que le baume au final et à peu près dans les mêmes couleurs toujours neutre comme ça c'est minuscule mais ça vous fait un petit produit en plus et du coup c'est pareil je pense que c'est la même chose je pense que c'est pareil dans l'inuture donc c'est la même teinte que mon fard à paupières du coup je l'espérais aussi je vous donnerai mon avis de la teinte au moins et des swatchs dans une vidéo favoris si ça fait partie de mes favoris sinon ça fera partie des flops dans cette vidéo donc je vous tiendrai au courant du test des derniers produits j'espère que cette vidéo vous a plu que ce crash test vous a plu je suis trop 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 contente ça fait un teint glowy ça fait un teint frais ça fait ressortir mes yeux je suis trop contente je ne regrette absolument aucun achat là j'arrive au boulot je vais en arriver comme ça t'es trop beau non mais j'aime trop j'aime trop le fard à paupières incroyable il s'est trop bien estompé je n'ai même pas nettoyé finalement je trouve qu'il s'estompe hyper bien le blush magnifique un effet glowy hyper naturel ne mettez-en pas trop mais franchement meilleur blush de ma vie j'aime trop et le gloss le baume à lèvres j'aime beaucoup j'adore cette couleur j'aime trop je valide à 100% ce que j'ai testé aujourd'hui du coup ça me donne trop envie de tester le reste de la marque je pense que je le ferai une seconde vidéo une partie 2 dans une prochaine vidéo mais en tout cas pour aujourd'hui je valide à 100% j'ai absolument aucun défaut à trouver à la marque en plus c'est assez abordable parce qu'on passe sur des prix à à peu près 20€ le produit donc c'est pas non plus 30 ou 35€ comme chez Nart c'est quoi donc trop contente je vous mettrai des updates en écriture autour de mon usage pour vous dire si ça a bien tenu si j'ai aimé les produits au fur et à mesure de la journée parce que là évidemment il s'agit d'un crash test mais pour compléter justement ce test je vous mettrai au montage des informations mais je valide je suis trop heureuse j'adore quand je teste des produits que j'aime à ce point là c'est des coups de coeur des coups de foudre franchement je suis trop contente j'espère que cette vidéo vous a plu vous connaissez la chanson vous pouvez commenter liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne on est là actuellement je retourne on est 118 j'espère qu'on sera bientôt 120 et à 200 abonnés on fait un petit concours sur la chaîne pour gagner des cadeaux donc n'hésitez pas à vous abonner c'est juste en dessous ou en dessous ou en dessous là en dessous de moi et vous activez la cloche pour avoir les notifications pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant surtout prenez soin de vous ciao ciao why is it sorry to let you go to let you go so why is it sorry to let you go to let you go ciao 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 Sous-titrage ST' 501